Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, merci, merci, que Dieu vous bénisse, nous revoici encore d'un autre marathon de séminaire sur l'autodélivrance de l'âme, ce matin Dieu était avec nous, ce matin comme je le disais à maman et au pasteur Guélor, c'était comme le camp de prière, cette audience, nous allons la continuer jusqu'à la fin de l'année. Nous bénissons Dieu pour la présence du pasteur Guélor. Il nous fait du bien, il nous bénit. Non seulement il exhorte, mais il nous révèle des grandes choses. J'aimerais que ce soir, ensemble, nous puissions l'accueillir avec joie pour encore un message. Quelle belle atmosphère d'être dans la maison des dieux depuis ces années. Et même cet après-midi, par le chant, notre adoration, nous remercions Dieu de nous faire du bien au travers de sa présence. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce moment combien merveilleux nous sommes en train de passer. Je vous prie de reprendre vos places dans la présence de Dieu encore une fois pour nous. Un privilège et un honneur pour nous tenir debout devant vous et de partager la parole du Seigneur. Je remercie encore une fois papa et maman de m'avoir aligné dans ce programme spécial afin qu'ensemble, nous pouvons partager la parole de Dieu et être une bénédiction pour quelqu'un ici. C'est depuis hier que nous avons commencé. et nous disons merci à Dieu pour cet appel et surtout ce fardeau que notre Père a dans cette saison, de nous amener dans ce voyage ou ce parcours que chacun de nous cherche sa propre délivrance. Comme je l'ai dit hier, il arrivera des moments où vous avez des personnes qui prient pour vous, mais il arrivera aussi des saisons où vous devrez vous porter vous-même en charge. Et c'est pour cela, par la révélation de ce qui est enseigné ici, nous croyons que nous vous équipons avec tout ce qui est nécessaire afin d'entrer en prière et de chercher sa propre délivrance. Encore une fois, nous célébrons la vie de nos parents spirituels. Papa et Maman, longue vie à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons aussi la vie de nos anciens, ainsi que leur époux ce soir, par nos acclamations. Oh, tu peux bien le faire, tu peux bien le faire. Alors que tu le fais pour les autres, fais-le aussi pour toi. bénis Dieu pour ta vie, bénis Dieu pour ta vie, bénis Dieu pour ta vie, bénis Dieu pour ta vie. Alléluia. Nous allons passer de moments exceptionnels ce soir et j'ai hâte de partager avec vous la parole de Dieu. Et si vous me permettez de prendre la première lecture de ce soir, c'est lui de Ruth chapitre 1er, le livre de Ruth chapitre 1er, le verset 15 jusqu'au verset 22. Nous allons prendre la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. « Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. « Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethlehem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethlehem, toute la ville, la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce Naomi ? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène le main vide. « Pourquoi m'appelez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ? » Ainsi rêvèrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. « Elles arrivèrent à Bethlehem au commencement de la moisson des orges. » Ceci est la parole du Seigneur. Je vous prie de reprendre vos places dans la majestueuse présence de notre Dieu. Ah ! Un autre jour, je vous prêcherai seulement sur le dernier verset. « Elles arrivèrent à Bethlehem au commencement de la moisson. » « Elles arrivèrent à Bethlehem au commencement de la moisson. » Ce soir, j'aimerais nous entretenir sur ces grands thèmes que j'ai commencés depuis hier. En fait, pour moi, ça a commencé depuis hier matin. À la matinée des vainqueurs, notre première session, nous avons introduit ce grand thème que Dieu m'a donné, « Les âmes emprisonnées ». Et nous avons commencé à parler sur, premièrement, l'importance de l'âme. C'est quoi l'âme ? Comment ? Quel est le rôle que joue l'âme ? Et comment situer l'âme ? Et dans les après-midi, nous avons pu faire comprendre à l'Église que l'âme est centrale à la vie de l'homme. L'âme est centrale à la vie de l'homme. Nous avons compris que nous sommes esprits vivant dans un corps possédant une âme. C'est l'âme qui permet à ce que l'homme puisse avoir des désirs. C'est l'âme qui est le centre des émotions. C'est l'âme qui est le centre de passion. C'est l'âme, c'est-à-dire, c'est par l'âme que nous avons une personnalité. C'est par l'âme qui a une identité émotionnelle ou psychologique qui est créée. C'est par l'âme que nous avons exprimé avoir une connaissance de soi. Nous avons dit que dans l'esprit, nous avons la conscience de Dieu. Dans l'âme, nous avons la conscience de soi. Et dans le corps, nous avons la conscience de notre environnement ou de notre monde. L'âme ne sait pas entrer en contact avec Dieu. L'âme sait entrer en contact avec toi-même, mais c'est l'esprit qui sait entrer en contact avec Dieu. Ce sont des choses dont nous avons dit hier et ce matin. Nous avons compris qu'il est possible que l'âme soit dans un endroit et que ton corps soit dans un autre endroit. Et ici, nous avons parlé sur la captivité de l'âme et comment est-ce que l'âme est un instrument qui peut être manipulé dans le monde spirituel. Nous avons compris ce matin qu'il y a des personnes qui peuvent utiliser le fétiche, la sorcellerie, la divination, la magie pour avoir le contrôle de ton âme. Et j'ai dit que quiconque a le contrôle de ton âme a le contrôle de ta vie. Quelqu'un a dit Amen. Celui qui a le contrôle de ton âme a le contrôle de ta vie. Et les personnes vont utiliser n'importe quel type de mécanisme afin de se rassurer qu'ils ont le contrôle de ton cœur. Et pour cela, il faudra faire très attention et toujours se poser la question « Qu'est-ce qui influence mon âme ? Qu'est-ce qui influence les décisions que prennent mon cœur ? » Parce qu'il y a certaines décisions qui sont issues de l'influence magique des incantations, des implications et des libations qui ont été faites en convoquant ton âme. Quand tu es en train d'appeler, tu veux faire un choix, il y a des personnes qui ont fait des cérémonies afin que toi, tu puisses faire le choix d'eux, que tu puisses les choisir. Tu ne les choisis pas parce que c'était ton choix. Tu les choisis parce que ton âme a été convoquée, manipulée dans le monde spirituel afin que le choix ne tombe que sur cette personne. C'est pourquoi un chrétien doit prier et veiller sur son âme. Je disais, un chrétien doit prier et veiller sur son âme. Je l'ai dit encore, un chrétien doit prier et veiller sur son âme. Rappelons-nous encore que nous sommes triparties. Nous sommes esprits vivants dans un corps possédant une âme. Nous sommes esprits vivants dans un corps possédant... Nous sommes esprits vivants dans un... possédant... Si nous pouvons le répéter ensemble, nous sommes... Possédant un corps vivant dans une âme. Possédant une âme. Vivant dans un corps possédant une âme. Nous devons savoir, chers frères et sœurs, que sans l'âme, l'homme n'est qu'un épave. Sans l'âme, l'homme n'est qu'un épave. Sans l'esprit, l'homme est charnel. C'est-à-dire, sans l'âme, l'homme ne peut pas être en mouvement. Sans l'esprit, l'homme peut être en mouvement, mais il est limité qu'à ses capacités physiques. Nous l'avons lu hier dans le livre de Corinthiens où on nous parle de l'homme charnel. Mais nous devons aller plus loin pour comprendre, chers frères et sœurs, que l'homme charnel est mort dans sa conscience avec Dieu. L'homme charnel est mort dans sa conscience avec Dieu. Il ne peut pas communier avec Dieu. Il ne peut pas percevoir les choses de l'esprit. Il ne peut pas comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Parce que ces choses sont étranges. Et la Bible va plus loin pour dire que ce sont une folie pour l'homme charnel. Maintenant, comprenez ceci. Je pose le fondement et je vais commencer ce soir. « Les actes que pose l'homme sont directement liés à l'état de son âme. Celui qui pose de bons actes, c'est parce que son âme est bonne. Celui qui pose de mauvaises actes, c'est parce que son âme est mauvaise. Tout ce que fait l'homme est issu et directement lié à l'état de son âme. » J'ai envie de pousser plus loin et nous dire que le discours que tient l'homme est le reflet de l'état de son cœur. Le discours que tient l'homme est le reflet de l'état de son cœur ou l'état de son âme. Et nous devons savoir, my God, dans le livre de Matthieu chapitre 15, le verset 11. Si je peux l'avoir sur l'écran, Matthieu 15 et le verset 11. La Bible dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. » « Mais c'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. » Dans le verset 18, la Bible dit « Mais ce qui sort de la bouche vient d'où ? » « Ça vient d'où ? » « Ça vient du cœur. » « Ce qui suit l'homme. » Les paroles écoutées ne sont pas ce qui suit l'homme, mais c'est la source de ces paroles qui suit en réalité l'homme. » Si nous comprenons ce texte, la Bible dit verset 19 « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ces choses proviennent d'où ? » Je me rappelle quand j'étais encore plus jeune, peut-être encore à l'école des dimanches, il y avait ces tracts qu'on distribuait et dans lesquels on montrait le cœur de l'homme. Et on montrait une partie dans le cœur de l'homme, le cœur de l'homme sans Dieu ou sans Jésus et le cœur de l'homme avec Dieu. Vous allez voir que le cœur de l'homme sans Jésus était rempli de toutes formes d'animaux, des bêtes sauvages et tout ce qui était pourritu et l'âme qui était remplie par Dieu était remplie de toutes ces choses merveilleuses. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que notre âme, lorsqu'elle est pourrie, lorsqu'elle est déprite, de cette âme proviendront les mauvaises pensées, les meurtres, les pensées adultères, les pensées impudiques, le comportement impudique, le comportement adultère, les vols, les faux témoignages, les calomnies. La Bible dit que toutes ces choses proviennent d'où? Du cœur. Ça provient d'où? Du cœur. En d'autres termes, ces mauvaises choses proviennent de l'âme. Proviennent de l'âme. Et la Bible dit dans le verset 20, voilà les choses qui suivent l'homme, mais manger sans se laver les mains, cela ne suit pas l'homme. Vous savez, il y a des personnes qui sont prêtes à maintenir des traditions, ils sont prêtes à maintenir des pratiques religieuses, mais sans constater ou maintenir et garder l'état de leur âme. Tu purifies tes mains, c'est bien. Tu te laves cinq fois, c'est bien. Tu te parfumes, tu sens bon, c'est bien. Mais est-ce que tu as checké l'état de ton âme? Parce que l'état de ton âme vaut mieux que la pureté de ton âme. Je disais encore, l'état de ton âme vaut mieux que la pureté de ton âme. En réalité, le... Sous-titrage ST' 501 ... 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